... Bonjour toi ! Oui toi ! Toi qui as senti que l'été s'est vraiment fait attendre, peut-être même que je m'avance parce que ça se trouve il va se pointer que fin août, vu comment on est parti, mais en tout cas, ce nouveau numéro est tout de même fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juin que dois-tu absolument voir dans les salles, T'es à t'échapper. Dans le contexte actuel, il semble risquer de parler de la prison, de l'univers carcéral, de cette idée que des personnes qui ont été condamnées pour avoir commis un crime ou pour avoir perpétré une infraction soient regardées et cadrées comme des humains, des gens remplis d'émotions et de sensibilité qu'un auteur chercherait à capter comme si cela était finalement une évidence, voire même une logique claire et précise. L'artiste JR décide donc de nous plonger au cœur de l'une des prisons de haute sécurité les plus connues de Californie, le temps d'un voyage artistique de son côté, mais surtout d'un voyage plus symbolique et plus émotif pour les humains qu'il va croiser sur son chemin, le temps d'un moment de cinéma qui est un peu romanesque pour ce qu'il est dans le genre du documentaire, mais qui reste particulièrement passionnant et prenant dans sa manière d'amener à l'écran une émotion à fleur de peau que l'auteur parvient tout de même à maîtriser et à porter de bout en bout. Cela étendu notamment à la logique de spontanéité de sa mise en scène. JR est un artiste qui peut sembler très excentrique et donc par découlement peu accroché à l'idée du terre-à-terre qui est pourtant si cher au genre du documentaire. Mais son regard sur la France qu'il nous avait offert avec Agnès Varda il y a de cela quelques années avait déjà prouvé que l'auteur avait un œil espiègle sur l'humain et cherchait surtout à en capter quelque chose de pur et de sincère dans l'instant. Cela se ressent ici notamment par une mise en scène très spontanée qui réside surtout dans l'interaction de JR avec ses différents prisonniers qu'il choisit de traiter comme des personnes et non comme des prisonniers justement, cette spontanéité étant également amenée par la présence du téléphone de l'auteur qui devient le témoin plus direct du rapport qu'il a choisi d'entretenir avec ses artisans, apportant un œil très singulier et plus moderne au genre du documentaire qui donne une nouvelle dimension au rapport que l'on peut entretenir avec les sujets de son projet. Sujet particulièrement intéressant il faut l'avouer à suivre tout au long du métrage. Car JR n'a pas uniquement choisi ses hommes pour le cadre, lui-même étant plutôt réfractaire à l'idée de base, mais on sent que dans ce film son objectif est aussi de faire comprendre les hommes et les êtres sensibles qui se cachent derrière ceux que l'on voit uniquement comme des monstres sans âme. L'artiste apportant ainsi un œil très émouvant et très sincère à son récit qui peut parfois donner l'impression de vouloir un peu trop en faire, mais qui au fond amène tout de même un regard unique sur l'humain dans un milieu carcéral. Au fond, JR continue son travail initié avec Agnès Varda au cinéma, cherchant à comprendre l'humain et à lui donner une image claire, nette et surtout pleine d'émotions, ne s'appuyant pas que sur du factuel et des a priori, mais questionnant bien plus au cœur d'un moment de cinéma qui fonctionne extrêmement bien et qui évoque énormément de choses au spectateur, lui transmettant ce goût de la curiosité de l'autre qui fait la sève de son travail et donc de son film. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Thea Chappie, parce que bien au-delà d'être un film très intéressant sur la prison, bien au-delà de particulièrement bien rendre hommage à ces êtres humains qui la peuplent, bien au-delà de créer du lien finalement avec eux, chose qui semble très compliquée sur le papier, c'est avant tout un très bel exercice de style que nous offre JR en tant qu'artiste ou en tant que plasticien. Sous-titrage ST' 501